C'est la huitième édition de la ville où on espace à danser, huit ans déjà pour cette huitième édition. J'avais proposé la chapelle des pénitents pour cette année et en disant tiens l'intérêt pour moi c'est de réduire mon chant chorégraphique, de réduire le chant d'expression des danseurs, le chant d'expression des musiciens et voilà donc j'ai choisi les escaliers de la chapelle et le sas et le public sera sur le parvis et en fait je suis rentré d'Inde fin février début mars, juste quelques temps avant le confinement et j'avais prévu l'univers m'avait dit que ma création parlerait du confinement. Sans le savoir j'ai été inspiré. On va utiliser donc ce parvis de la chapelle sur une création qui s'appelle side by side, donc côte à côte, chose qui peut être un tranchant par rapport à la situation qu'on vit actuellement. La manifestation va démarrer donc cet après-midi j'ai en fait une performance parce que j'ai 16 heures pour écrire une pièce de 20 minutes à une demi-heure donc c'est des performances. La pièce n'est pas forcément aboutie comme une pièce de création où on a six mois pour travailler mais le truc c'est justement de vivre dans la performance. J'ai une équipe d'artistes qui sont spécialisés dans l'impro, pas autant en musique qu'en dansent, donc ça va très très vite. Donc j'ai 16 heures pour monter une création d'une demi-heure, 20 minutes d'une demi-heure. Autour de ça je souhaite en tant que chorégraphe installé sur la ville à faire connaître des compagnies de la région. Chaque année le samedi soir, alors habituellement ça se fait sur la place du 8 mai, je donne une soirée avec une jeune compagnie que j'invite et j'invite un chorégraphe à présenter son travail. Donc là cette année ça n'a pas été possible vu les événements et j'invite après le public à danser avec les danseurs mais là ça va pas être possible aussi. Donc on a ramené cette soirée au jardin de la ville et à la fin, pour garder quand même la tradition de James Dance, improvisation, tous les danseurs vont improviser ensemble. Donc ça, ce sera la soirée du du samedi soir au jardin de la ville qui démarrera à 18h47. Et le dimanche je finirai de fignoler ma chorégraphie et elle sera présentée donc à 18h, à peu près à 18h sur le parvis de la chapelle et voilà ça sera la clôture de la 8ème édition de la ville comme espace à danser. C'est parti !